Une petite viande en sauce, bœuf à l'indienne, recette que ma maman fait depuis que je suis tout petit, que j'adore. Alors pour ça j'ai été chercher une jolie carbonade chez Jean-Luc, comme d'hab, on n'a pas les bonnes habitudes. On va démarrer avec de l'huile d'olive, une belle noix de beurre, pour colorer tout ça. Là j'ai mis 4-5 oignons, un peu d'ail, une feuille de laurier, on a le curry, un petit pilement pour avoir encore quelque chose d'un peu plus relevé, de la farine pour faire la liaison. Et ici, attendez que je lève, j'ai déjà fait un beau petit bouillon de bœuf, donc des cubes, j'ai déjà mis de l'ail infusé dedans et encore du laurier pour que ça soit bien parfumé. On démarre la cuisson, on fait bien chauffer un bon trait d'huile d'olive et on y place notre noix de beurre, plus ou moins 20 grammes. C'est important de mettre du beurre pour la cuisson, déjà pour le goût, huile d'olive et beurre c'est un bon goût. Le beurre pourquoi ? Parce qu'après on va singer à la farine, donc mettre de la farine dessus, ce qui fera office de liaison. Et on pourra laisser mijoter ça pendant 2h, 2h30. Donc le plat sera prêt aujourd'hui, mais il sera quand même meilleur demain. Un plat comme ça en sauce est toujours meilleur le lendemain. Donc, ça chauffe. Voilà, notre graisse est bien chaude, il faut attendre ce soit bien chaud, on voit ici le beurre est bien fondu, il va être noisette. Donc si on va plus loin, on va avoir un beurre brûlé, c'est pas très bon, j'ai quand même mis la haute en haute, je sais pas si vous l'entendez. Et c'est parti. Donc là, comme on met quand même une bonne masse ici, j'ai 1,4 kg de viande. On laisse à fond, et on va mélanger ce que tant que tout s'est bien coloré. Donc ça va durer au moins, cette impération là, une dizaine de minutes. On avance bien dans la coloration, mais c'est pas pour ça. Il faut vraiment qu'on ait une jolie 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 coloration, bien plus qu'on fichette pas. Voilà, bon, on continue. Là déjà, beaucoup mieux là. Voilà, on commence à avoir une belle belle coloration. C'est vraiment important parce que j'en faisais souvent, mais j'arrivais pas au résultat de maman. Voilà, pour être honnête. Et je l'ai vu le faire, et puis comme ça, et ça a vraiment son important. Donc on va encore laisser 2-3 minutes, comme ça. Et puis on ajoutera les oignons, le lourdié, j'ai quand même remis un peu d'ail avec. Même si j'en ai déjà mis en boulon, c'est toujours bon. Et notre petit piment. Bon, là la coloration est bien. Allez, on rajoute les oignons, la lait, le laurier. C'est parti. Et là, on mélange bien, de manière à ce que les oignons suent bien, colorent bien, prennent bien tous les sucs de la viande. On va bien travailler que ça colore, mais que ça brûle pas. Bon, là on y est. On va bien colorer tout ça. On l'a pas prûlé, mais c'est bien coloré. Donc là, on va mettre l'équivalent, selon les goûts, selon le curry, moi il est plutôt pas mal. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de curry et un joli climent. Voilà. Je veux pas de poivre, je pense que le piment et le curry ça va... Ça va s'ésober. Je mets un petit peu de sel de légumes, pas trop, parce que mon bouillon est déjà un petit peu savé. Et là, on va, ce qui s'appelle, donc on va, ce qui s'appelle, singer à la farine. Donc c'est singer. C'est prendre la farine. Et mettre dessus. Ça va capter toutes les graisses, ça va faire une liaison quand on mettra le jus. Donc là, il faut bien remuer, que ça revienne partout, que ça reprenne bien toutes les graisses, partout là où elles se trouvent. Et on va mouiller, avec notre fond. Donc là, on a tout. Tout est dedans, plus qu'à laisser mijoter. Donc un bouillon et on laisse prémir pendant au moins 2 heures. Maintenant, tout est à voir de la taille de votre viande et autres. Merci.